Et puis un impact étonnant de la crise sanitaire. Le golf est en plein essor depuis un an. On a eu plus de 6 000 nouveaux licenciés en un an en conséquence des confinements et des restrictions sanitaires qui privent nombre d'entre nous de leur activité habituelle. Mais le golf fait partie des rares activités sportives autorisées, en plein air et sans proximité avec d'autres joueurs. Stéphane Place. Beaucoup, beaucoup de jeunes. Et ça c'est très récent. Il n'y avait pas ça avant le Covid. Beaucoup de gens se réfugiaient au golf. Enseignant au golf de Bordeaux-Lac, Hubert enchaîne les cours avec ses nouveaux pratiquants venus à prendre les rudiments du swing. Ça fait longtemps que j'y pense et là j'ai un peu plus de temps en travaillant à la maison. Moi je fais partie des enfants du pays qui travaillent à Paris et qui sont rentrés grâce au confinement. Ça me permet de pouvoir m'en faire, me mettre au golf. Ça fait à peine 15 jours. La gestion du temps libre, la possibilité d'être à l'extérieur. Un engouement très net pour le golf qui se traduit en chiffres. Aurélien Auchard est le directeur du golf de Bordeaux-Lac. Nous en 3 mois, on a déjà 80 nouveaux joueurs. Pour la proportion, on espérait à fin mars en faire à peu près une vingtaine. Donc on est 4 fois au-dessus de nos attentes. Du jeune, du moins jeune, des personnes en coupe. Des personnes qui nous disent aussi, je suis en chômage partiel, c'est l'occasion de le faire maintenant. La règle est simple, on demande aux joueurs de porter le masque au maximum sur le parking. Masque obligatoire dans la zone du club house. Et au moment où ils arrivent sur le départ, ils peuvent enlever le masque. C'est une pratique sportive donc c'est sans masque. Et pour la sécurité sanitaire, pas question de retirer donc de toucher les drapeaux sur les greens. Pas de râteau non plus dans les bunkers. En revanche, sont disposés sur le parcours des distributeurs de gel hydroalcoolique. Bordeaux-Stéphane Place, Europe 1. Alors un tout petit point vocabulaire pour les novices dont je fais partie. Les bunkers, ce sont les fosses de sable sur les terrains de golf.